A quoi ça sert de définir des objectifs si on ne peut pas les atteindre ? A quoi ça sert de définir des objectifs si on n'a pas les moyens de parvenir à bout de ces objectifs-là ? Une personne a pris cette question et j'ai été très heureux d'avoir cet échange avec cette personne-là parce qu'à la fin de la discussion, cette personne m'a dit « merci beaucoup, tu es vraiment un visionnaire ». Je lui ai dit « non, un visionnaire, reconnais toujours un visionnaire, toi aussi tu es un visionnaire ». Alors mon très cher visionnaire, aujourd'hui dans cette vidéo, je viens te partager ce que j'ai eu avec cette personne-là, un dernier, c'est que j'ai eu à partager à cette personne-là parce que je lui crois que tu en as besoin. Si tu en as besoin dans la mesure où tu es certainement quelqu'un qui n'aime pas définir des objectifs, qui n'aime pas définir des buts parce que tu trouves que ça ne sert à rien, tu n'aimes pas oublier du coup du moins peut-être que tu arrives à définir des objectifs, mais tu ne vas pas jusqu'au bout, tu n'arrives pas à tenir, tu changes chaque fois de buts, d'objectifs, beaucoup de chemin. Alors ce que je voudrais te partager aujourd'hui, avant même que je te partage, il faudrait que tu fasses deux choses, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de laisser un petit pouce bleu en dessous de cette publication, de t'abonner parce qu'en t'abonnant, en laisser un petit pouce bleu, ça va te permettre de revoir facilement, d'être informé facilement des prochaines publications que nous allons voir en 2020. Parce qu'en 2020, il n'y a que des belles choses que je partage, que j'ai décidé, j'ai décidé de partager avec toi. Donc, n'oublie pas de faire ces deux choses-là. Fais-le maintenant, ne connais pas que tu l'oublies après. A la fin de cette vidéo, tu pourrais aussi partager la vidéo parce qu'en partageant, tu vas permettre à d'autres personnes de voir et ça va permettre que les gens puissent être informés de belles choses et non de toutes les distractions que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux. Alors, rapidement, nous allons partager ensemble pourquoi il est bon de définir l'objectif et comment arriver à bout de cet objectif-là. D'abord, pourquoi est-ce qu'il est bon de définir l'objectif ? Un objectif, en fait, c'est comme tu rentres dans un taxi. Dès que tu rentres, tu dis au taxi, allons. Ta semaine te dit, on va où ? Tu dis non, allons seulement. Ok, il s'en va seulement, il met son compteur, allons seulement. Il arrive même, car il te dit, ah, boss, on va où ? Tu dis non, allons seulement. Tu m'attends. Je ne sais même pas où on va, je dis allons seulement. Et à un moment donné, il va te dire, mais est-ce que ce gars-là n'est pas fou ? Est-ce que c'est pas fou qu'il soit en train de conduire ? En ce moment-là, il va s'interdire, il va commencer à être tellement réfléchis qu'il risque de te faire descendre. Et c'est comme ça, en fait, la vie. La vie est comme ce taxi que tu appris. C'est ta vie qu'elle a. Et ton cerveau, c'est le chauffeur. Ton cerveau va te donner exactement ce que tu lui demandes, si tu lui demandes avec précision. Tant que ça sera vague, tant que ça sera de façon globale, ça ne sera jamais disponible pour toi. Donc, l'une fois que tu veux arriver à appeler quelque chose, lorsque tu veux obtenir quelque chose, définis-toi des objectifs. Et lorsque tu définis tes objectifs, définis-toi un plan précis pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Maintenant, souvent, il y a des gens qui disent, non, ça sert à quoi définir tes objectifs, si je n'ai pas les moyens d'y arriver. Non. En fait, le problème, c'est que tu définis tes objectifs, non pas en fonction de tes moyens que tu as, mais en fonction de ce que tu veux dans la vie. On s'en fout des moyens qu'on a, on s'en fout de ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. L'essentiel, c'est ce que je veux faire. C'est ce que j'ai envie de faire. Que j'ai les moyens ou pas, je vais définir tes objectifs-là. Maintenant, les moyens vont arriver après. Donc, la première chose, c'est de définir tes objectifs. On s'en fout qu'on a des deux potentiels actuellement ou pas. On a tous les potentiels, tous nos potentiels sont déjà disponibles actuellement. Mais seulement qu'on ne les a pas encore travaillés. Donc, on peut définir tes objectifs aussi élevés qu'on veut. Le fait de les définir déjà, ça va nous permettre, à nous préparer, à pouvoir développer un certain nombre de potentiels. Maintenant, c'est comment arriver à bout des objectifs. Ça, c'est la deuxième chose, la deuxième étape. Comment arriver à bout ? Alors, vous savez que pour arriver à bout des objectifs, il n'y a rien de tel que l'engagement. Parce que la motivation, ça ne sert à rien. La motivation, c'est comme l'essence que tu mets dans ta voiture. C'est comme le carburant. À un moment donné, ça va s'épuiser. Il faut garer quelque part dans une station pour prendre encore du carburant. Et c'est pareil pour la motivation. La motivation, au début du projet, c'est là. C'est là, 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 je veux le faire cette année, oui, je vends, je fonce. Et à un moment donné, pfff, pourquoi passer la motivation ? C'est passé où ? C'est même plus. La motivation disparaît. Et c'est l'engagement, la détermination et l'envie de le faire, l'amour pour ce projet-là, l'amour pour ce objectif-là qui va faire que, sinon, tu vas pouvoir le réaliser. Donc, tu auras besoin de l'engagement. Tu auras besoin de détermination. Tu auras besoin de l'amour pour ce objectif-là. Donc, il ne s'agit pas de fixer des objectifs qui vont venir juste des objectifs, bon, on fixe ça comme ça. Non, on ne fixe pas ça dans l'air comme ça. C'est des choses qui t'inspirent vraiment. C'est-à-dire, qu'est-ce que, par exemple, tu as envie de faire pour ta famille ? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour l'humanité ? Ce genre de choses-là, quand tu veux réfléchir à ça, que tu fiches tes objectifs en fonction de ça, la motivation, que ça baisse ou pas l'engagement, l'amour de cette chose, la détermination pour faire que tu vas arriver à faire pour ce objectif-là. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, ma très chère visionnée. J'étais ravie de ne pas tailler ces choses-là. Et je t'ai dit, n'oublie pas, tu es obligé de rester ici. À très vite !